Générique ... Cela s'est passé le 11 novembre. L'information n'a été confirmée que récemment. La Russie a conclu un accord avec les autorités de Khartoum pour ouvrir une base militaire sur ses côtes soudanaises localisée à Port-Soudan. Précisément, il s'agira, je cite, d'un point d'appui technique et matériel. Expression qui date de l'ex-URSS quand Moscou établissait des bases militaires au-delà du périmètre du pacte de Varsovie en prenant garde ainsi d'une pirouette sémantique de passer pour une puissance impérialiste. La marine russe obtient ainsi la possibilité de déployer jusqu'à 4 bâtiments de guerre dont certains à propulsion atomique. Il y aura 300 militaires russes sur le territoire soudanais. L'accord est adopté pour une durée de 25 ans, renouvelable 10 ans après, on verra. Cette information vient confirmer ce qu'on pressentait depuis plusieurs années, la volonté de Moscou d'ouvrir ou de réouvrir des infrastructures de soutien naval, pas seulement en Afrique, mais également en mer Méditerranée, dans les Caraïbes ou en Asie du Sud-Est. La marine russe a toujours été un outil stratégique sans remonter à l'ère tsariste, mais tout de même, la marine russe navigue sur toutes les eaux du globe. Souvenons-nous que durant la guerre froide, l'URSS était présente sur les côtes somaliennes. En 1977, elle a créé une base en mer rouge qui a été utilisée jusqu'en 1991 pour intervenir, à pas de velours, dans le conflit civil au Yémen. L'effondrement du modèle soviétique appartenant désormais au livre d'histoire, la réussie est de retour. Ce projet de base militaire au Soudan est somme toute assez récent. Il a été discuté voici deux ans lors d'une rencontre à Sochi entre Vladimir Poutine et l'ancien président soudanais El-Bechir. A l'époque, c'était compliqué, Carthoum vivait sous le coup de sanctions internationales. Ses relations avec Washington étaient très ombrageuses. Depuis la révolution soudanaise populaire, l'a dépassé, les nouvelles autorités, le dégel diplomatique. Ce projet a pu être relancé. Une base militaire navale, oui, mais pourquoi faire ? D'abord, rééquilibrer le jeu avec la Turquie, qui possède déjà une base maritime sur l'île de Soakin, c'est au Soudan donc. Il s'agit de cimenter l'influence russe au Moyen-Orient par une présence accrue en mer rouge, et ceci dans la symétrie opérationnelle des forces actuellement stationnées en Syrie. Également, être une vitrine à l'adresse des gouvernements, des opinions publiques africaines sur le thème de la coopération navale russo-africaine, en participant à la lutte contre la piraterie maritime ou également en contribuant à sécuriser la façade est du continent africain. Une base tactique donc, mais peut-être pas à lire en termes de velléité, hégémonisme, mais plutôt en termes de rééquilibrage des forces le long de ces côtes africaines qui sont devenus un terrain d'influence pour les grandes puissances. de l'influence russe au Moyen-Orient. Sous-titrage Société Radio-Canada